L'entreprise ASB Group, l'association du foyer Saint-François, deux équipes parmi les 70 autres engagées dans la course de caisse à savon. On va pas oublier de mettre un petit coup de chiffon sur le dégrippant que tu mets, ça tombe pas sur les freins. Éviter les failles techniques, c'est le quotidien de cette entreprise spécialisée dans les piles thermiques. Depuis deux mois, la moitié des 90 salariés se relaient autour du bolide, sans que la mécanique ne s'enraye. Pour l'esprit d'équipe, pour pouvoir côtoyer ses collègues dans d'autres conditions que le cadre des projets ASB, pouvoir découvrir d'autres domaines, d'autres activités, des personnes avec lesquelles on ne travaille pas d'habitude. Un moment convivial, mais pour l'entreprise, cette course, c'est aussi une promotion au niveau local. On travaille beaucoup à l'international, 60% de notre marché est à l'export. Par contre, on n'est pas très connus, même pas du tout connus, à Bourges. Et dès qu'on a un recrutement à faire, c'est extrêmement difficile pour nous de trouver des bonnes compétences dans la région. Au foyer Saint-François, même acharnement à la tâche. Leur futur véhicule est fait de matériaux recyclés, récupérés ici et là par les résidents et le personnel encadrant. Penser tout ce projet, pour des jeunes au parcours souvent difficile, ça n'est pas rien. C'était le fait de leur faire comprendre qu'on pouvait mener à bien un projet de A à Z. Et ce qu'ils font aujourd'hui, la preuve en est encore là, on le voit en ce moment. Donc ça c'était bien, c'est de leur faire voir qu'ils sont capables. Au départ, on avait des roues de karting, mais par rapport à la réglementation qu'ils avaient prévue, c'était trop bas. Donc il a fallu modifier, le système de frein c'était pas bon, on avait des freins à tambour. Pour adapter des roues brouettes dessus, c'était pas la joie. En attendant que les bolides soient au point, un petit avant-goût. Rendez-vous le 27 juin pour la version grandeur nature de la course.